Salut à tous, j'espère que vous allez bien, la victoire du Barça, tarif minimum 4-0, c'est parti, débrief à chaud, on y va. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ah qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien dans ces matchs-là. Désolé, qu'est-ce qu'on est bien, les gars, franchement, 4-0, tranquillou, on aurait pu regarder ce match, je crois, pendant des heures, moi je voulais pas que ça s'arrête, j'étais là, il restait qu'un seconde, vas-y frère, une dernière action, allez, un dernier petit but. C'était sympa, c'était très sympa, gros gros match de Dembélé, très très bon match, voire gros match de Ferran Torres, qui a mis en doublé, oui les gars ! Très très gros match de Garcia aussi, très très bon match, relance, interception impeccable, tout était parfait. Et que dire de Gavi les gars, on va en parler tout de suite, mais que dire, que dire de cet enfant ? Donc le Barça de Xavi, la Xavi Neta, gagne 4-0 contre Osasuna à domicile, donc Osasuna, ils sont venus pour défendre. Et cette fois-ci, on a réussi à quand même percer cette défense de Fer, enfin cette défense en mousse un peu, mais bon bref. Ils étaient à 5 derrière, mais on peut pas dire que c'était très très costaud non plus. Enfin bref, Xavi avait aligné pour ça, donc il avait fait tourner, et ça c'est plutôt pas mal. Donc Ter Stegen dans les cages, Alves, retour de Dani, qui a fait aussi un très bon match, beaucoup de centre, tout ça. Même si bon, il n'y avait pas de vis-à-vis, niveau attaque, enfin en gros il n'avait pas vraiment à défendre le Dani, donc c'était pas très compliqué pour lui, mais voilà, il a été très très bon dans les passes, il a fait énormément de caviar, même si je crois qu'au final il n'a pas fait de passes d'ici, il me semble pas. Mais très bon match, très bon match de Dani. Bref, retour de Dani, donc avec Jordi Alba aussi, qui a été très bon. Jordi Alba franchement les gars, très bon, très très bon, offensivement très bon, et défensivement aussi très bon. Il a éteint l'autre, dès qu'il y avait une balle un peu longue, il revenait à chaque fois, il faisait des bons retours, c'était parfait. Une charnière centrale, comme je le disais donc, Garcia et Piqué. Arrojo a pu se reposer aussi, ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas pu, donc franchement ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Piqué pour son 600ème match a sorti quand même un match très costaud, match de patron. Garcia, comme je le disais, match pour moi parfait, en fait. Parlez plus mal de Garcia ! Ensuite, retour de Bousquet 106 qui a fait un bien fou, qui a fait un bien fou. Très 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 bon match de Bousquet dans le gelon, dans le... Il a cherché toujours à faire des passes intéressantes, même dans l'axe. Il a fait une passe à un moment, c'est lui qui fait la passe pour Gavi sur le pénaud. C'était un très grand Bousquet ce soir, bon après voilà, c'est Arresto Sassuna les gars, on va pas... Voilà, mais très très bon, très bon Bousquet ce soir. Il était accompagné par les deux petits jeunes, Pedrito et Gavi. Gavi qui a fait un très grand match pour moi, vraiment monstrueux, le gars était partout. Il était partout, il était partout, il était tellement à l'aise le gars. À la fin du match, il tape un petit sombrero, vas-y je tape un petit jongle et je te fais un sombrero. Qu'est-ce que tu vas faire ? Rien du tout. Il s'est fait coucher aussi, il s'est fait plaquer en mode rugby et tout à la fin. Enfin bref, c'est très gros match de Gavi, très gros match de Gavi, pardon. Très 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 bon match, donc Pedrito on l'a un peu moins vu en première mi-temps. Il a été un peu plus visible en deuxième, mais voilà, je sais pas. J'ai pas fait vraiment attention pourquoi, pourquoi on ne l'a pas vu. Il a été très bon, je dis pas le contraire. Pedrito, dès qu'il a eu le ballon, il fait le jeu, ça va, il fait toujours les bons choix. Il est là aussi à la récupération, beaucoup très actif aussi, tu le vois courir partout, ça c'est clair. Mais avec le ballon, j'ai pas vraiment fait attention à sa présence, on va dire. Il a pas eu une très grande présence avec le ballon par rapport à Gavi, on va dire, qui a été un peu plus visible. Enfin bref, devant on avait un trio d'Embélé, Aubameyang, Ferran qui ont été plutôt quand même très très bons, les trois tout simplement. Ferran a ouvert le score sur pénalty, qui est très bien tiré. Il claque son petit doublé sur une passe magnifique de Dembélé, franchement Dembélé. Très grand match de Dembélé, très grand match, je vais finir avec Ferran, mais très grand match. Donc Ferran qui claque son petit doublé, voilà, il arrive face au gol, on l'a senti un peu, j'étais là, frère tire ! Et il a tiré, il a marqué, c'était beau, ça va lui faire du bien. Voilà, il va retrouver un peu de confiance, voilà, il se met en jambes petit à petit les gars. Est-ce que ça va retourner des vestes ? Je ne sais pas, je n'ai pas senti un petit coup de vent derrière la nuque, là, comme ça. J'étais tranquille sur mon canapé, il y avait un peu de vent, j'avoue, il y avait un peu de vent. Peut-être certains ont retourné leurs vestes, mais peut-être pas encore tout le monde, on verra les prochains matchs. Allez, on ne va pas s'enflammer. Aubameyang, la relation Aubameyang-Dembélé aussi, c'est magnifique, c'est magnifique. Les deux se cherchent tout le temps. Dembélé qui a fait quand même plusieurs centres pour Aubameyang, c'était limite, c'était limite. Aubameyang, il aurait pu mettre peut-être un doublé ce soir aussi, franchement, c'était pas loin. Surtout en premier mi-temps, vraiment, on a été très actifs. Après, en deuxième, c'est ce que je craignais un peu, voilà. On a un peu baissé le pied, j'ai envie de dire. Après, c'est pas plus mal, il y a encore des matchs qui vont s'enchaîner, donc pas la peine de se donner à fond pour gagner 10-0. Bon, même si, franchement, ça aurait été cool, mais... Enfin, 10-0, j'abuse. Mais un petit 6-0, quoi, un truc comme ça, ça aurait été sympa. Mais bon, voilà, on est allé un peu plus doucement, quoi, voilà. On a pris un peu plus notre temps, c'est pas trop foulé. Xavi a pu faire tourner, il a fait énormément de remplacements, il a fait revenir l'anglais, ce bon vieux l'anglais. Je l'avais dit en avant-match, peut-être qu'il pourra rentrer selon le score. Et Xavi, qu'est-ce qu'il fait, frère, il écoute mes vidéos, quoi. Non, c'est cool, c'est cool. Franchement, l'anglais, il a fait une bonne rentrée, voilà, c'est bien. Moi, je dis pas que l'anglais doit rentrer pour qu'il reste au club ou quoi que ce soit, je m'en fous de l'anglais. Enfin, je m'en fous, t'as compris. C'est juste que c'est bien, c'est bien que tout le monde soit en forme, tout le monde soit impliqué. Tu peux faire des rotations comme ça, genre quand piqué, parce que piqué, il est bien sympa, le piquette, là. Mais avec son adducteur qui est en miette, là, le mec, il pose sa poche de glace, là, sur l'adducteur. Il est bien sympa, mais le gars, il joue blessé, hein. Clairement, c'est ce qu'on avait vu il y a un ou deux matchs, je crois que c'était le week-end dernier, ou je sais plus. Il se tenait l'adducteur, voilà, il a toujours un problème à l'adducteur, donc il joue blessé, concrètement. Donc le fait que Garcia revienne en forme, que l'anglais fasse une bonne rentrée, et pourquoi pas un retour en forme de l'anglais, c'est que du bon, c'est que du bon. Si on peut faire tourner de temps en temps Araujo, qui enchaîne énormément, parce qu'on a absolument besoin de lui, si on peut faire tourner un peu piqué, qui, voilà, qui a plus de toute fraîcheur, c'est très bien aussi. On a pu faire reposer aussi Frenkie, ça c'est parfait, ça c'est parfait. Je pense que Xavi l'a mis pour le faire souffler, parce que voilà, il était peut-être un peu KO de son match contre Galatasaray, je sais pas. Mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, tant mieux les gars. Par contre, à voir, voilà, Bousquets a joué tout le match. Est-ce qu'il jouera titulaire contre Galatasaray ? Je ne sais pas. Moi là, comme ça, je dirais que oui, mais du coup, il a joué tout le match. Voilà, bon, on verra, peut-être qu'il n'est pas KO, et puis le match c'est jeudi prochain, mais dangereux. Dangereux quand même de le faire trop enchaîner. Donc c'est bien, je suis content, je suis content, Xavi a fait du bon taf, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau, mais Xavi a pu faire tourner quasiment beaucoup de monde. Il a pu mettre au repos déjà Araujo et Frenkie, qui sont super importants quand même. Il a pu faire sortir Pedri aussi à la fin, il a fait sortir Aubameyang, il a fait sortir Ferran, il a fait rentrer Memphis pour lui donner un peu plus de rythme, tout ça. Il a fait revenir Braceweight aussi, histoire de le récompenser un peu pour ses efforts, j'imaginais l'entraînement. Il a même fait sortir Jordi Alba, très bon ça aussi, parce que Jordi Alba, il n'y a pas de remplaçant, donc il l'a fait sortir, il fait sortir Piqué aussi, comme je le disais, c'est magnifique, c'est magnifique. Très bonne gestion, voilà, on fait tourner énormément en ce moment, et on continue à faire des bons matchs, on va dire. On ne va pas s'enflammer, on ne met pas des roosts à chaque fois, parce que regardez Galatasaray. Mais voilà, ça joue très bien, ça continue malgré les rotations, ça joue toujours aussi bien, et ça c'est quelque chose de magnifique. On va finir par Dembouze les gars, Dembouze, très grand match. Franchement, il manquait juste un petit but, le pauvre Dembélé, il a tenté, il a eu des occasions, mais voilà, c'est passé pas très loin de mettre un petit but, mais en attendant, il a fait deux passes décisives, voire trois, parce que sur le but de Ricky, on va parler de Ricky aussi vite fait après quand même, pour les grands fans de Ricky, on va parler. Donc c'est cool, c'est cool, il a fait limite trois passes décisives, le mec était partout, il était très chaud. Bon, je pense qu'il ne jouera pas contre Galatasaray du coup, il rentrera encore deux matchs peut-être, mais voilà, Adama aussi a pu se reposer aussi, au passage. Donc Dembélé très 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 bon, voilà. En réponse à certains qui disaient que Dembélé n'est bon que quand il rentre en cours de match, voilà, c'est un peu la réponse. Après, voilà, on va pas dire que... En face, c'était Osasuna les gars quand même, même s'ils jouaient tous en défense, ils étaient quand même assez mauvais. Je veux dire, le placement, à chaque fois, on était dans un fauteuil, on va dire, on était tranquille. Il y avait tout le temps quelqu'un de démarqué, Aubamey, on lui a été très très bon, dans le pressing, dans le placement et tout ça, à chaque fois, il se démarquait bien, il était seul. La défense d'Osasuna, ils avaient beau être 50 en défense, ils n'arrivaient pas à nous prendre le ballon, donc c'est bien. Donc Dembou, ce très grand match, très bon match. Sûrement pour moi, peut-être l'homme du match, après l'homme du match, on va dire, c'est Ferran, il a mis un doublé, mais ça se joue entre Ferran et Dembélé, quoi. Franchement, et Gavi aussi pour moi, qui a fait un très très gros match. Pour finir, donc, Ricky Pooch, les gars, qui a fait son petit retour et qui claque son but. Très bonne rentrée du petit Ricky. Ça va lui faire du bien, ça va faire du bien à tout le monde, ça c'est... Voilà, que de la joie, que du bonheur, les gars, que dire de plus. Voilà, on va se laisser là-dessus, je pense. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Instagram, les gars, pour poser des questions. J'y répondrai demain dans l'analyse un peu plus longue. D'ici là, passez une très bonne nuit, les amis, on va très bien dormir et on va avoir le sourire. On va s'endormir avec le sourire, tout simplement. On se retrouve demain pour la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Ciao.